J'inspire, j'expire lentement, je m'installe dans la posture de mon choix, dans ce temps de méditation. Je laisse partir à toutes les pensées et je ferme les yeux. J'écoute la voix sans juger les mots que j'entends. J'utilise le geste pour indiquer à mon corps comme à mon esprit que je choisis. Un temps de pause. Je respire lentement. Je libère les tensions, quelles qu'elles soient. Je prends ce temps pour moi et aujourd'hui. Je me dis que je peux lâcher prise. Pourtant, cette expression que j'entends, assez régulièrement et un peu partout de nos jours, n'a peut-être pas vraiment de signification pour moi. Que dois-je lâcher ? Quelle est cette prise dont on parle ? J'inspire. J'expire lentement. Au commencement, il y a l'ego. Une conviction. Un ressenti dont tout découle. Moi, j'existe indépendamment de tout. C'est pareil, seul face à l'autre. C'est-à-dire tout le reste. Tout ce qui n'est pas moi et qui est en autre, n'obéit pas toujours à ma loi. L'identification à ce très cher « moi » se paye. Je peux me ressentir séparé. Alors, je vis dans la peur et dans l'illusion d'une toute-puissance seule contre tous. Que j'ai l'impression d'être dans cette dynamique ou non, plus ou moins. Voici la somme des croyances que dresse l'ego. Alors, lâcher prise, c'est abandonner l'illusion de la peur de la séparation. Lâcher prise ne sous-entend pas de nier l'individualité. Je reste qui je suis. Mon voisin reste qui il est. Simplement, la partie se reconnaît comme expression du tout. La vague se sait forme du grand océan et du même coup reconnaît les autres vagues comme étant des expressions de ce qu'elle-même est au plus profond. Sans les vagues, il n'y a pas d'océan. Sans océan, pas de vagues. Par conséquent, sans le tout, il n'y a pas de partie. Et la mesure se trouve dans toute chose. lâcher prise se produit dès lors que moi j'accepte de l'autre de tout autre qu'il soit autre autant que je suis moi. Alors même si peut-être aujourd'hui cela me paraît compliqué et étonnant que je ne comprends pas forcément ce que j'entends ou que cela paraît ne pas me correspondre, je laisse faire. Les mots feront leur chemin. Ici et maintenant je choisis d'être présent à moi-même. Quoi que mon mental prétende je me trouve là où sont mes pieds passé, futur ailleurs n'existe qu'en tant que pensée surgissant ici et maintenant ? Cette pratique du lâcher prise n'exclut en rien l'aptitude à prévoir, à organiser ni ne nous en dispense. Nos responsabilités restent telles qu'elles sont l'attitude d'ouverture inconditionnelle à l'instant présent ne nous conduit nullement à baisser les bras ou à tolérer l'intolérable. En revanche, le lâcher prise dans l'immédiateté est totalement compatible avec l'action dans la durée. Lâcher prise n'est pas se résigner mais être conscient de ses limites. Alors, j'inspire j'expire profondément et je prends ce temps pour moi. J'éveille tous mes sens. Je reviens à mon essentiel en laissant de côté tout ce qui me détournerait de mon présent. Je découvre ce que pour moi car paix a éterni tatem signifie. Je lâche prise. Je m'épargne les pensées parasites les atternoiements et je regarde à l'intérieur ici et m'entend puis je vais garder tous les bienfaits de cette séance en me disant que peut-être je pourrais les refaire régulièrement. Prendre ce temps pour moi et pour aujourd'hui je vais accepter de mettre fin à la séance réimaginer l'endroit où je me trouve doucement reprendre du tonus en revoyant la position de mon corps prendre de grandes inspirations et expirer profondément pour installer durablement ce sentiment de bien-être cette présence à moi-même dans l'instant car paix a éterni tatem et quand je l'aurai choisi je pourrai revoir les yeux en gardant toujours à l'esprit ce que je viens de découvrir dans cette méditation à l'esprit de la à l'esprit de la à l'esprit de la à l'esprit Sous-titrage ST' 501